Je disais quoi ? Ah, je disais quelle belle auto, voilà. Bordel. Bordel, ouais. La SL, chers petits observateurs. Encore un classique aujourd'hui sur POA, avec notre ministre des voitures de collection. Ça va bien, Alexandre ? Bonjour Renaud, bonjour POA, ça va ? Bon, la SL, c'est R107, R ça veut dire roadster. Roadster, type 107, voilà. Ça, c'est un classique. Et là, j'imagine qu'il y a plein de gens qui se disent, waouh, j'aurais envie, parce que c'est une voiture qui reste relativement, il y en a eu beaucoup, et accessible, c'est pas comme l'Espada ou autre. Là, il y a des gens qui peuvent sauter le pas et tu es avec nous pour nous dire ce qu'il faut, à quoi il faut veiller avant de passer à l'achat de cette voiture. Et oui, donc, elle est très connue parce qu'elle a été produite déjà très longtemps, en 1971, 1989. Donc, elle a eu, pratiquement trois vies. Il y a eu trois moutures, on va dire, de ces roadsters 107. Là, on va dire, on est sur la deuxième génération de la voiture. Les différences sont très subtiles. Entre les générations, on ne va pas les énumérer aujourd'hui. Tu peux juste dire qu'elle est canadienne, parce que pour les gens, et l'année de quelle ? Alors donc là, on montre aujourd'hui une 380 SL qui était dans une configuration Amérique du Nord, même Canada en l'occurrence. À savoir que les pare-chocs n'étaient pas ces pare-chocs-là, qui sont les jolis pare-chocs standards de la SL, mais qu'en Amérique du Nord, on avait des pare-chocs de sécurité qui rajoutaient pratiquement 10 cm à la voiture et qui avaient une partie plastique assez importante. C'est très important ce que tu dis parce que beaucoup sont en import des États-Unis. Ils ont des gros pare-chocs et tu m'avais dit une fois dans une vidéo il y a longtemps, si on voulait changer, ça coûte un bras. Là, ça a été fait. C'est coûteux, voilà, parce qu'un jeu complet de pare-chocs avant-arrière qui sont refabriqués aujourd'hui, il y a des sociétés qui les refabriquent, mais un jeu complet de pare-chocs avant-arrière, déjà on est autour de 1500 euros, donc c'est quand même cher. On n'est pas obligé de le faire, on peut garder. On n'est pas obligé de le faire, voilà, mais si on veut le faire pour l'esthétique, il faut ajouter ça bien sûr au prix de la voiture de départ. Et je continue, après je te laisse ton fil, mais parce que du coup elle a les phares américains. Oui, alors donc les... Enfin en tout cas canadiens, oui. Les phares qu'on a effectivement en Amérique du Nord, pour des raisons de réglementation, devaient avoir la séparation code et longue portée, donc ça c'est... C'est légal ? Ah oui, c'est tout à fait sans problème pour les utiliser chez nous. Ça c'est une question de goût, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui les laissent, parce que c'est vrai que ça donne un caractère un peu plus fort peut-être à la face avant de la voiture. Et après on peut évidemment remplacer et là aussi remettre les phares dits européens qui ont une forme de rectangle d'origine. D'où ma question, ça vaut combien de remettre des phares aquariums quoi ? Attention, voilà, les phares d'origine sont très chers. Une paire de phares d'origine, c'est dans les 1000 euros aussi. D'accord. Pose non comprise en plus. Bon après, alors la pose en soi n'est pas très compliquée. Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a un petit peu de modifications à faire sur le câblage électrique, parce que la logique américaine, c'est d'avoir les clignotants qui sont ici et non pas ici. Et donc dans la logique européenne, il faut amener le faisceau du clignotant ici. Bon, il faut refaire un petit peu de câblage électrique. Peut déjà te changer entre les pare-chocs et les phares ? Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de versions import. C'est des voitures qui se vendent, donc il y a beaucoup de gens, tu vois, sur les sites. Absolument. Si tu veux te faire pare-chocs, phares, machin, c'est un petit billet de 3-4 000 ? Voilà, déjà si on veut effectivement européaniser les pare-chocs, les optiques, déjà on est en pièce, déjà on est autour de 2500 euros. Plus après, un petit peu de main d'oeuvre, parce que ce n'est pas si simple à faire soi-même. Si on est un bricoleur confirmé, on peut le faire soi-même, mais sinon on va devoir le faire faire. Donc on va rajouter encore quelques heures de main d'oeuvre. D'accord. Alors moi j'ai envie de te dire, est-ce que c'est des voitures qu'on peut acheter les yeux fermés parce que c'est Mercedes ? Je vais dans le cliché, j'imagine que non, mais on commence par quoi ? Alors, effectivement, la difficulté avec Mercedes, c'est que comme elles sont bien construites et comme elles sont solides et qu'elles ont cette réputation de longévité, on se dit, oh finalement c'est une Mercedes, c'est costaud. Oui, c'est vrai qu'une Mercedes avec un moteur V8 de cette époque, c'est costaud et ça va loin. Et en fait, souvent, on sous-estime un petit peu certains points qui ne sont plus vraiment au niveau sur la voiture. Et du coup, on va aller de déception en déception parce qu'en fait, on va trouver une voiture qui est un petit peu ramollie. Je vais dire, le terme général, c'est ramollie. Ça va se vérifier sur les suspensions, ça va se vérifier sur les sièges, ça peut se vérifier sur la direction. Et en fait, la voiture a perdu pas mal des caractéristiques de départ. Alors, elle est fiable, elle fonctionne toujours. Mais en fait, par rapport à une autre où les choses ont été mises à niveau, il peut y avoir une vraie différence de conduite et d'agrément entre une A et une B, par exemple. Tu as une expression que j'adore, c'est qu'il faut les remettre au nominal, ce qu'elles étaient. Et c'est vrai que souvent, moi, j'ai entendu, ce n'est pas des sportives, c'est des GT. Ce n'est pas des sportives. J'ai entendu des gens qui disaient que c'est des voitures ennuyeuses à conduire, mais peut-être qu'ils n'avaient pas justement la voiture au nominal. Peut-être que ça change beaucoup, non ? Alors, c'est des voitures plutôt où on se laisse conduire parce que déjà, la plupart, vous allez les trouver comme celle-là avec une boîte automatique. Bon, les boîtes manuelles étaient assez peu commandées par les clients. Donc, on est sur une conduite confortable avec un moteur qui a énormément de couples. Pour autant, ce n'est pas une voiture, je dirais, pour caricaturer. Ce n'est pas une voiture avec une tenue de route à l'américaine qui chaloupe un peu, etc. C'est-à-dire qu'une ESL qui est bien au niveau de ses suspensions et qui a un bon guidage aussi sur le train avant, c'est une voiture qui donne confiance, même à des vitesses correctes, je dirais, actuelles, même sur des petites routes, etc. C'est une voiture qui a une bonne tenue de route. C'est une voiture utilisable presque au quotidien, j'ai envie de dire. C'est une voiture absolument utilisable encore au quotidien aujourd'hui, sans difficulté. Si elle ne donne pas confiance en la conduisant parce qu'elle est, une fois de plus, très assouplie, très peu précise, etc. C'est que là, il y aura des choses à remettre à niveau sur les suspensions, déjà. Parce que c'est quand même des voitures lourdes. Donc, c'est sûr qu'une voiture qui est des années 80 aujourd'hui, qui va sur ses 40 ans et plus, si peu de choses ont été faites au niveau suspension, silen bloc, biellette de direction à l'avant, il y a de grandes chances que la voiture, elle soit très dispersée au niveau du comportement routier. Dispersée, tu as des mots, c'est bon, c'est français, j'adore. Ne nous dispersons pas. Voilà, ne nous dispersons pas. Bon, alors, par quoi on commence ? Je dirais que l'aspect important sur ces voitures, déjà, c'est est-ce que j'ai une belle carrosserie ? Parce qu'en fait, pourquoi la voiture est belle ? C'est parce que cette voiture, c'est une succession de traits. Si on se met en latéral et qu'on prenait une règle et un papier calque, et on commence à compter les traits de la voiture, et encore là, je n'ai pas le hardtop qui rajoute encore des baguettes en aluminium, mais j'ai une succession de traits, et même sur la portière, j'en ai un là, un deuxième là, ensuite j'ai les baguettes, ensuite j'ai tous ces petits traits inférieurs, ensuite j'ai le finisseur de bas de caisse ici. Donc, la difficulté, c'est que pour que la voiture soit belle, il faut que tout cet alignement de traits latéraux soit le plus parfait possible. Et ce qui va pêcher souvent, c'est qu'on va s'apercevoir que la portière peut-être n'est pas très bien alignée, ça on va tout de suite le voir avec l'aile arrière, on va s'apercevoir que peut-être les baguettes de protection latérales, elles n'ont pas été très bien remontées quand on a repeint la voiture, on va s'apercevoir que peut-être ce finisseur ici, il est un peu écrasé quelque part, il a pris un coup, et au final, ça détériore l'aspect, la beauté. C'est une beauté très simple, on va dire, c'est une caisse très carrée, très plate, mais en même temps, elle est très sophistiquée, parce qu'on a énormément d'effets de style, très très subtils, mais qui sont faits, je dirais, avec une grande justesse. Par exemple, sur la finition du coffre arrière, on a une très jolie pièce ici d'habillage qui prolonge exactement la commande d'ouverture du coffre. Là aussi, ce qui fait la beauté de la voiture, c'est l'alignement, je dirais. Alors, on n'est pas sur cette voiture, on n'est pas sorti de concession, il y a beaucoup de choses qui sont perfectibles, mais ne serait-ce d'avoir déjà une impression visuelle très cohérente de la voiture, dès qu'elles sont un petit peu déformées, dès qu'elles sont un petit peu bancales, elles sont un petit peu moins belles. Et il y en a pas mal, quand même. Et il y en a pas mal, parce qu'on trouve de tout aujourd'hui, en fait. En fait, en vieillissant, par exemple, souvent, cette pièce prend un coup, la petite poignée de coffre, elle prend un coup. Souvent, les pare-chocs, ils ont pris une petite bosse quelque part, mais une petite bosse, ça renvoie tout de suite à un reflet, une déformation. Voilà, les monogrammes aussi, des fois, ne sont plus très beaux. Donc, on va s'attacher vraiment à tous ces détails-là. On a déjà eu l'occasion de parler des Mercedes classiques. Je redis ce que j'avais dû dire à l'époque, mais chaque petite pièce chromée se retrouve aujourd'hui en refabrication neuve, mais c'est des budgets très, très élevés. Parce que, par exemple, une lame comme ça, une partie, un tiers de pare-chocs latéral, c'est déjà dans les 200 euros. Donc, si on additionne différents éléments à remplacer sur la voiture, on chiffre, on chiffre vite, en fait. Ce qui est intéressant avec celle-là, c'est qu'elle n'est pas en état concours. Non. Elle est en bon état général, ce qui la rend accessible, d'ailleurs. C'est une voiture en bon état général. On n'est pas sur un état absolument parfait ou 5 étoiles, mais c'est une voiture en bon état général qui n'est pas facile à trouver. Parce qu'en fait, sur la SL, aujourd'hui, on est un peu dans les deux extrêmes. On a beaucoup de voitures en état moyen, moyen moins, et qui, justement, sur l'ensemble de ces détails, ne sont pas au niveau. Et après, on a des voitures qui ont déjà été restaurées ou alors qui sont dans un état d'origine remarquable. Tu peux dire la cote ? Mais sur lesquelles, on va doubler les prix. Alors, les cotes, on va dire, il y a eu tellement de variantes de motorisation. Mais pour faire simple, à partir de 15 000 euros, on a des SL dans les petites annonces. La difficulté, c'est qu'en général, là, ce sont des voitures qui demandent quand même pas mal de travail, déjà sur le plan esthétique, mais après, sur beaucoup d'aspects mécaniques dont on va parler après. Le prix moyen d'entrée, c'est plutôt autour de 25 000 euros, 30 000 euros aujourd'hui pour avoir un beau SL. Et après, certaines variantes qui sont beaucoup plus rares, comme par exemple, si on prend un des plus rares qui est le 500 SL, là, vont être aujourd'hui déjà au double, c'est-à-dire dans la tranche, plutôt 50 000, 60 000 euros parce que là, il y a la rareté aussi de la production. Est-ce qu'elles sont plus chères ? Est-ce qu'il y a un millésime au-delà du moteur ? Est-ce qu'il est plus coté d'avoir une des dernières, tu vois, fin 80 ou ça ne joue pas ? Alors, ce qui va jouer, le premier critère, c'est vraiment la motorisation. Donc, il y a une hiérarchie par la motorisation. Et après, par exemple, si je prends à nouveau l'exemple de la 500 SL qui a existé dans la deuxième phase et dans la troisième phase, évidemment, la troisième phase et la dernière vont être un peu plus cotées parce qu'elle est encore un petit peu plus rare. Donc ça, c'est les voitures qui ont été faites les dernières années à partir de 86 et qui ont encore des modifications. On le voit assez facilement au niveau des jantes puisque c'est des jantes qui vont passer de 14 en 15 pouces. On va le voir sur la boîte de vitesse qui est un type de boîte qui est différent. La gestion moteur qui est un peu différente. Enfin, différentes choses. Donc oui, l'année va jouer effectivement sur la cote. Mais à contrario aussi, les toutes premières, les sorties en 71 et uniquement en 350 SL, si on a une des toutes premières de la première année parfaitement conforme avec tous les détails spécifiques parce qu'il y avait des tas de petits détails qui ont changé les années suivantes, celle-là va être aussi hyper cotée. C'est la prime à la rareté. Détail, 380, c'est 3,8 litres. Voilà, 380, c'est 3,8 litres. Donc, elle est née en V8 puisque ça, c'était une voiture vraiment conçue pour le marché américain, beaucoup plus que l'ancienne dite pagode, l'ancienne Mercedes SL, donc la 250, 280 SL, qui n'avait qu'un six cylindre. Celle-là est née avec un V8 avec l'idée d'aller aux États-Unis et de faire un carton là-bas. De 350, le V8 est passé à 380 pour simplement une raison, je dirais, de garder la puissance et le couple, mais tout en ayant un système de peau catalytique puisque pour aller aux États-Unis, à partir de 78, il fallait être catalysé. Donc, ça, c'est une voiture qui était déjà catalysée. Bon, celle-là est de 85. Mais à côté du petit V8, il y a eu le gros qui était le 450 qui est devenu ensuite le 500 et le 560. Donc, il y a toujours eu deux niveaux de moteur V8 chez Mercedes. Mais effectivement, c'est très simple. 3,8 litres, 500, 5 litres, 560, 5,6 litres. Il y a eu une 420, 4,2 litres, etc. Donc, chez Mercedes, à l'époque, un monogramme égale une cylindrée, c'est très simple le cas. Donc, une fois qu'on a vu que tous les alignements sont bons... Alors, on va regarder l'intérieur parce qu'on va regarder l'intérieur. Là aussi, on a souvent quelques points de fatigue parce que les portes sont extrêmement lourdes. C'est une voiture, quand on ouvre la porte, on se dit qu'elle est vraiment construite dans un acier très épais. Ce qui va vieillir beaucoup, c'est tableau de bord, partie boiserie et la scellerie. Alors, tableau de bord, on va commencer par le défaut typique qu'on voit bien sur cette voiture. C'est-à-dire que la peau du tableau de bord, qui est une peau synthétique, ce n'est pas du cuir, avec le temps, elle sèche, elle craque et elle craque au niveau de zones où il y a une tension particulièrement forte, souvent ici devant, au niveau de la casquette du tableau de bord et puis vers le centre, au niveau des deux aérateurs de pare-brise. Donc là, il y a une solution aujourd'hui qui est de remplacer soit complètement toute cette partie supérieure du tableau de bord, alors qui prend la couleur des sièges, donc ici, elle est bleue comme les sièges, ou alors il y a une solution aussi de remettre par-dessus un gainage sans démonter la planche de bord qui va venir épouser la forme. Alors, ça va créer une petite épaisseur supplémentaire, mais ça va sauver la planche de bord. Mais c'est facilement faisable ou il faut trouver un spécialiste ? On les compte sur les doigts d'une main ? Alors, si on veut la solution qui consiste à sortir la planche et à changer tout le haut de planche, ça, c'est quand même assez onéreux et on ne va pas le faire forcément soi-même. Si on veut faire la solution qui consiste à rajouter un nouveau gainage de la même couleur, je dis de la même couleur, sachant qu'il y aura sans doute une petite différence de bain de couleur entre ces parties-là et les parties basses, ça, on peut le faire soi-même et la pièce coûte dans les 200 euros, donc ce n'est pas excessivement cher. Alors, l'autre élément qu'on va regarder à l'intérieur, c'est les boiseries. Les boiseries ne vieillissent pas bien assez souvent. Ils sont souvent craquelés. On a souvent des ébrures dans le vernis qui apparaissent ou des décollements. Celle-ci a la chance d'avoir été vraiment bien préservée. Alors, il y a eu plusieurs générations de boiseries. Ça, c'est un peu la dernière génération qui fait un peu style marqueterie. Il y avait la génération Zebrano qui avait les ébrures un peu colorées, foncées. Bon, ça, ça dépend des générations de voitures. Les toutes premières, au début, n'avaient pas du tout de boiseries. D'ailleurs, la boiserie est venue plus tard. Donc, regardez bien ces éléments-là parce que, pareil, c'est très coûteux à refaire parce que c'est quand même du vrai... Ce n'est pas un plaquage tout bête qui est plus standard qu'on remet... C'est du vrai bois. Et après, on vend, bien sûr, des éléments neufs, mais de très mauvaise qualité en général. C'est-à-dire, ils sont beaux sortis de la boîte et une fois qu'ils sont posés, ça bouge, ça ne vit pas très bien. Donc, là, le conseil sur le boiserie, c'est plutôt d'aller dans la voie de refaire les boiseries d'origine si on les a, plutôt que de mettre des choses récentes, adaptables, etc. Mais après, c'est un travail, comme toujours, de ponçage, de vernis, plusieurs couches, etc. C'est du travail artisanal de qualité, voilà. J'ai vu que souvent, ça sur plein de Mercedes, ces petits boutons type... Je ne sais pas si c'est des vitre électrique avec l'attache blanche. Oui, après, ça, c'est rien. Mais disons que c'est vrai qu'avec l'usure du doigt, les boutons, les pictogrammes s'effacent un petit peu. Tu m'étonnes, hein, que c'est toi qui es très maniaque. Tu n'as pas fait changer. Si on veut avoir des... Qu'est-ce que c'est que 800 balles pour un bouton ? Si on va avoir des boutons neufs, ça, enfin, on doit en trouver des très beaux d'occasion ou peut-être même encore des neufs, bon. Les sièges, le meilleur test à faire, c'est de voir s'ils ne sont pas trop affaissés quand on s'assoit dedans. Alors, c'est encore des sièges à l'ancienne avec des gros ressorts d'assises très, très moelleux. Mais par contre, ça maintient bien. C'est-à-dire que quand je vais m'asseoir dedans, je ne dois pas avoir déjà une différence importante entre la gauche et la droite. Parce que des fois, je m'effondre d'un côté. Donc là, je suis sûr que j'ai des ressorts qui sont cassés. Si je suis bien tenu, si mon dossier est bien tenu également, tout va bien. Il faut voir aussi que souvent, on ne sait pas dire si c'est du cuir ou pas du cuir. Ça, ce n'est pas du cuir. C'est ce qu'on appelle du MB-Tex. C'est-à-dire, c'est la marque de Mercedes pour son Sky, ce qu'on appelait du Sky à l'époque. Alors, c'est quasiment immortel. C'est sans entretien par rapport au cuir puisqu'il n'y a pas besoin spécialement de l'hydrater ni rien du tout. Et il est de tellement belle qualité que tout le monde croit que c'est du cuir. Alors, il y avait une option au cuir, bien sûr, mais qui est assez rare. Et en général, les sièges sont plus fatigués quand ils sont en cuir parce que, bien sûr, la peau va vieillir. Oui, parce qu'on dit toujours le Sky, ce n'est pas même. En fait, ça avait plein de qualités, le Sky. Ça résistait mieux. Ah oui, ça résiste mieux. Le mot, ça ne se décolore pas. Le MB-Tex, c'est vraiment fantastique. C'est ça, je me suis fait avoir. Je me suis dit que c'était un beau cuir. Les contreportes, naturellement, le tissu, enfin, le tissu, là aussi, le Sky se détend un petit peu. Mais quand tout est resté comme ça sur le panneau bien en place, c'est bien. Quand c'est vraiment très détendu et que ça gondole partout, bon, il va falloir le démonter, il va falloir tout réencoller, il va falloir lui faire quand même un petit peu de traitement pour le remettre à niveau. Souvent, ça ne vieillit pas très bien non plus. Donc, il y a pas mal de petits sujets comme ça sur les intérieurs. Il y en a beaucoup qui ont plus les volants d'origine parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas très sexy. C'est un volant de camion, très utilitaire. Bon, voilà, ça, c'est un volant, je dirais, standard. Moi, j'aime bien parce que ça date vraiment qui est aussi très solide parce qu'il n'y a pas du tout de cuir. Là, on est aussi sur... Mais c'était déjà granuleux comme ça. C'est du simili, ouais. On a vu qu'il y ait eu la lèpre, tu sais. Non, 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 c'est granuleux, voilà. J'adore. C'est très joli, c'est très robuste. Bon, après, souvent, il y a des volants accessoires différents qui ont été mis ou des volants jantes en bois, etc. Mais bon, c'était comme ça, voilà. Et au niveau électricité ? Alors, au niveau électricité, c'est pas une voiture délicate. Alors, il y a toujours ce que j'appelle le bouton taxi chez Mercedes, mais ça, c'est le bouton qui servait souvent à allumer les places arrières qu'on dirait, voilà, messieurs, ça fera 22,70 euros. Bon, mais tous les taxis avaient ça. Mais dans un SL, il sert à allumer les petites loupiottes qui sont là. Les plafonniers, c'est bien. Les petits plafonniers qui sont là. Il y a le bouton d'antenne parce que beaucoup de Mercedes avaient ça. C'est-à-dire qu'on peut régler la sortie de l'entraîne pour la faire sortir qu'à mi-hauteur ou à pleine hauteur ou pas la faire sortir quand on allume l'entouradio. Alors ça, c'est pour pas se la prendre dans les parkings parce qu'elle est quand même assez haute. Et puis, on a un dégivrage de lunettes arrière. Quand on met le hardtop, il y a un petit câble électrique à brancher à l'arrière droit et le hardtop... Il l'avait le hardtop sur celle-là ? Le hardtop, il rangeait là-bas derrière. Mais effectivement, il l'avait, ce qui est bien. C'est important d'avoir le hardtop quand même parce que c'est très pratique. Hardtop, il faut être honnête. Il faut être deux pour le mettre. C'est très lourd. Oui. Généralement, les gens le mettent une fois. On le met une fois dans l'année mais ça fait une deuxième voiture si on veut vraiment l'utiliser comme un coupé parce que ça change toute l'insonorisation de la voiture. C'est-à-dire qu'avec le hardtop, on roule vraiment dans une voiture bien calfeutrée alors qu'avec la capote en toile, on a quand même pas mal de bruit d'air. Donc, c'est assez intéressant d'utiliser le hardtop. Certaines n'avaient pas une option de petit siège, non ? Exact. C'est-à-dire qu'il y avait la possibilité en option d'avoir deux petites places arrière et il est tout à fait possible sur une aisselle de deux places de l'équiper. Il faut simplement la refaire passer à la DRIR pour contrôler l'existence des ceintures, les ancrages, etc. pour passer la carte grise en quatre places mais toutes les aisselles sont homologuées comme des 2 plus 2. Alors par contre, avec une petite subtilité, c'est qu'il y a une limite de poids sur la banquette derrière. C'est-à-dire que normalement, d'après la fiche d'homologation, c'est pour mettre deux personnes de moins de 50 kilos ou une seule personne adulte. Non, mais ça peut dépanner d'avoir... Ça peut dépanner. De fait, il y a très peu de place pour les jambes. On se met de profil. Ça fait plutôt une très belle extension de coffre à bagage puisqu'on a déjà un coffre assez généreux mais on peut en rajouter encore un petit peu plus. Est-ce que la capote est un sujet sur ces voitures ? Non, parce que la capote se change relativement facilement puisque c'est une capote simple toile. La plupart des autos, c'est le cas de celle-ci, ont une capote qui a été remplacée... Elle n'est pas électrique, c'est manuelle. Elle n'est pas électrique, voilà. Elle est complètement manuelle, elle n'est pas difficile à manipuler. Donc, il n'y a pas de sujet particulier sur la capote. Tu ne veux pas nous la manipuler, là, c'est trop long, c'est ça ? Non, mais je dis ça par rapport aux gens qui pourraient regarder. On peut la... Peut-être au moins juste ouvrir le couvre-capote. On peut la sortir. Donc là, on déverrouille en fait le capot qui est ici, voilà. Des petites mousses qu'il ne faut pas perdre. Et ensuite, on sort la capote. Parce que c'est quand même tellement élégant aussi le bleu sur bleu. En fait, ce qui est assez joli sur la SL, c'est que quand on va refermer la voiture, on va avoir la capote qui coiffe complètement en fait la voiture. Et ça, c'est... Je ne vais pas la fermer complètement parce qu'après, il faut verrouiller tous les trucs. Je pense que ce sera plus simple de la garde-mère. Mais pour comprendre le mécanisme, il y a un verrouillage ici qui se fait avec la manette à l'intérieur. Il y a deux verrouillages qui se font là qui sont relativement simples. Alexandre, est-ce qu'on ne dit pas que pour conserver une capote pendant l'hivernage, il vaut mieux qu'elle soit en place parce que si on la laisse trop longtemps, ça fait des marques. C'est vrai que voilà, le fait de la laisser plier petit à petit va forcer un peu les marques surtout sur le plexiglas. Donc régulièrement, la mettre, l'ouvrir, la fermer, la faire travailler, la faire vivre ou alors la laisser toujours ouverte comme ça en tension. Alexandre, celle-là est neuf et ça, c'est transparent. Mais c'est un sujet pour quelqu'un qui serait intéressé. Souvent, on va ouvrir et puis c'est passé. C'est combien ça de refaire à dire non, mais j'en veux une neuf avec une plexiglas ? Alors c'est quand même assez cher. C'est-à-dire qu'en fait, ça doit être une capote simple toile comme ça avec les plexiglas, les vitres de cartes, tout ça. Mais déjà, une capote neuve, complète, conforme de Mercedes SL, c'est quelque chose qui va être aux alentours de 1 000 euros. Et puis après, il y a quand même pas mal de travail. En général, on va le confier à un cellier qui va démonter l'ancienne capote, qui va remonter la nouvelle, qui va des fois devoir faire un petit peu d'ajustement pour que ça se mette bien sur les arceaux, etc. Donc voilà, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va faire tout seul. On peut, une fois de plus, si on est extrêmement... mais que les gens comprennent aussi dans les investissements qu'ils veulent faire. Voilà. Et alors, quand on la remet, il faudra aussi faire attention à bien plier les toiles. Mets ta main dans l'angle, voilà. J'ai toujours peur de me pincer, moi. Non, non, tu ne vas pas te pincer, on va y aller doucement. Que tout rentre bien. Voilà. Et ça, ça vient. Il y a encore ça qui revient, oui. C'est sûr, oui. C'est bizarre comme système. Non, ça doit aller avant, ça. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas qu'il y ait trop de plis, il ne faut pas qu'il y ait des choses qui dépassent. Il faut faire attention en claquant ça de ne pas être trop haut ici. Là, il y a des mousses qui protègent pour que le mécanisme n'abîme pas ça. Mais là, tu fais claque. Un, deux, trois. Tac. Et là, elle est fermée. C'était bien de le faire. Non, mais pour beaucoup de gens qui sautent le pas, c'est une première. Tu vas dire comment ça marche. Oui, d'après, c'est pas difficile à l'utiliser. Le hardtop, c'est la même chose. Par contre, c'est lourd. C'est mieux d'être à trois pour le faire. Trois même, oui. Un qui positionne et deux qui soulèvent. En fait, parce que quand on est là à bout de bras, on a 25 kilos à bout de bras chacun et on ne voit pas ce qui se passe ici. Donc, c'est bien d'être à trois pour bien ancrer le hardtop. Voilà. On va parler peut-être un petit peu mécanique, compartiment moteur. C'est le même moteur d'origine que sur la 560SEC qu'on avait fait. Alors, c'est exactement la même famille de V8 depuis la 350 jusqu'aux 560 qui sont les derniers chronologiquement. Donc, on va dire tout de suite un mot sur ces moteurs en général. Bon, ils sont robustes, ils sont très bien conçus. Petit aparté sur les 380. Il y a eu... Celle-là. Celle-là. quand vous achetez une 380, le 380 par rapport aux autres a eu une petite faiblesse de conception. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un moteur qui a une distribution par chaîne. Tous les V8, Mercedes, c'est une distribution par chaîne. Mais le 380, quand ils l'ont sorti, ils ont un petit peu simplifié la construction du moteur. Ils ont considéré que ce n'était pas un moteur fait pour faire, on va dire, des gros voyages à 200 km heure sur l'autoroute en Allemagne puisqu'il était plutôt conçu pour l'exportation. Et donc, ils sont passés sur une simple chaîne de distribution au lieu d'une double chaîne très costaud. Alors, ça n'a pas empêché que les 380 ont fait des gros kilométrages, mais il est prudent sur un 380 de savoir si on a déjà ou pas remplacé la chaîne de distribution. Alors, s'il est à simple chaîne, et je dis s'il est à simple chaîne, c'est-à-dire qu'à partir de 1984, il a évolué pour être comme les autres avec une douille de chaîne. Donc là, je dirais très, très robuste. Alors, très, très robuste, ça veut quand même dire que passer 200, 250 000 km, il faut quand même vérifier que la tension de la chaîne, elle reste bonne. ça, c'est un élément important. Il est aussi intéressant de vérifier que les différents petits éléments qui assurent le guidage et la tension de la chaîne sont en bon état parce que, forcément, avec le temps, ça peut prendre un petit peu de jeu. Le point important, c'est le démarrage du moteur. Si au démarrage du moteur, on entend la chaîne qui fait, je dirais, clink, 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 je caricature un petit peu, et puis ça passe au bout de deux minutes. Mais là, c'est que j'ai une chaîne souvent qui n'est plus assez tendue, voire que j'ai un des petits patins qui tiennent la chaîne qui s'est cassé et qui fait que la chaîne n'est plus très, très bien guidée ou il y a quelque chose qui fait du bruit. Alors, si le bruit ne passe pas du tout, c'est vraiment mauvais et bon, s'il dure à chaque démarrage à froid quand même un peu trop longtemps, il faudra faire contrôler la distribution. C'est le seul point faible, entre guillemets, du moteur parce qu'après, c'est un moteur qui a... Tout est surdimensionné, j'ai l'impression quand je vois la taille du radiateur, quand je vois... On a un très bon refroidissement. Alors, il faut être sûr aussi qu'on a ici le viscocoupleur en bon état. Qu'est-ce que c'est que le viscocoupleur ? Vous voyez, cette chose avec des ailettes. Oui. Sur ces moteurs-là, le ventilateur ici qui sert à extraire l'air chaud va tourner à différentes vitesses et ce qui va dicter un petit peu la vitesse à laquelle il tourne, c'est ici un système qui par échange thermique en fonction de la chaleur qui est dégagée par le moteur va nous dire tu dois tourner plus vite ou moins vite. Pour savoir s'il est en forme, quand la voiture est froide comme ça, on doit sentir une résistance avec l'hélice et là, j'ai une résistance, ça veut dire qu'en fait, le viscocoupleur fonctionne. Si je fais tourner Jacques et l'hélice tourne toute seule à vide, c'est que le viscocoupleur sera à changer. Ce n'est pas forcément très compliqué ni très onéreux. Par contre, s'il ne marche pas bien, ce qui va se passer, c'est qu'en situation de chaud, par exemple, attente, embouteillage, etc., il ne va pas tourner assez vite. Donc, s'il ne tourne pas assez vite, ça ne va pas forcément mettre en danger le moteur parce qu'il y a un gros circuit de refroidissement mais elle va rester trop longtemps un peu dans la zone chaude. Il y a un thermomètre d'eau, tableau de bord, on va le voir. Donc, à terme, je crée quand même une contrainte alors que c'est fait pour fonctionner différemment. Donc, c'est très bien conçu. Il y a des systèmes avec différents niveaux d'intervention. L'idée, c'est d'avoir tout qui marche. Un mécanicien bien formé peut intervenir ou il faut quand même un spécialiste Mercedes ? Ou c'est facile ? Je dirais que l'élément sur lequel il faut peut-être un peu plus de connaissances Mercedes là-dessus, c'est sur la partie injection mais qui n'est pas complètement spécifique à Mercedes puisque on est sur des systèmes de la famille Cagétronique donc ça a été utilisé aussi sur beaucoup d'autres voitures. Tout le système d'injection, il est là-dessous sous le filtre air donc là, on ne va pas le voir mais ces systèmes-là aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens qui savent bien les faire fonctionner parce que c'est quand même déjà des systèmes qui utilisent une logique avec différents modes de fonctionnement donc il y a une logique de démarrage à froid ça c'est pendant les 40 premières secondes donc avec beaucoup d'enrichissement il y a une logique de marche à basse température jusqu'à 40 degrés de température de liquide de refroidissement et il y a une logique de marche à chaud et en fait, le dosage carburant et air va se faire à chaque fois selon différentes logiques et ce qui donne les ordres un petit peu au système d'injection c'est simplement des températures en fait qui sont prises sur le circuit de refroidissement du moteur et qui font que en fait si les ordres et les informations ne sont pas les bonnes j'ai une voiture qui va mal fonctionner alors moi le conseil que je donnerais c'est quand vous en achetez une c'est déjà de la démarrer complètement à froid bon normalement à froid ça démarre tout de suite au quart de tour et ça garde un ralenti un petit peu haut pendant environ 40 secondes une minute et ensuite ça redescend un petit peu et ça reste un ralenti très stable si elle a déjà du mal à démarrer à froid c'est que le système de départ à froid d'enrichissement ne fonctionne probablement pas très bien après la deuxième chose c'est quand on va rouler et quand on va revenir s'arrêter c'est de l'arrêter de la laisser reposer 5 minutes et de refaire un démarrage et ça c'est une phase toujours un peu critique pour le moteur parce qu'il y a les vapeurs d'essence qui sont chaudes et ça crée du vapeur lock et ça rend un peu plus difficile le démarrage là aussi elle doit redémarrer sans difficulté moteur chaud reposé si elle ne le fait pas c'est à nouveau que dans le système d'alimentation on a probablement quelque chose qui ne va pas très bien une des causes peut être aussi une pompe à essence qui est fatiguée parce que le système a besoin d'avoir une très bonne pression d'essence très régulière donc ça soit on va remplacer une pompe à essence ou déjà on va contrôler en prenant sa pression donc l'élément clé c'est vraiment le système d'injection c'est la distribution je dirais après c'est après c'est des choses relativement simples parce que ce sont des choses traditionnelles qu'on a sur beaucoup d'autres voitures le système de direction assistée qui est solide on a ici une pompe de direction assistée avec un réservoir on peut bien sûr contrôler le niveau régulièrement on va s'assurer que dans toutes ces canalisations qui repassent en dessous qui vont aller sur la direction et qui vont passer par un petit refroidisseur on n'est pas des fuites on a des fois des petites gouttes d'huile rouge c'est pas méchant tant que c'est des petites gouttes parce que c'est des petits suintements bon si régulièrement on se retrouve à avoir beaucoup de pertes il faut aller regarder du côté de toute cette tuyauterie en général c'est pas méchant à remettre à niveau je crois qu'il y a deux ça c'est l'huile alors oui et là qu'est-ce que c'est le rouge là-bas alors on a effectivement deux jauges deux boulettes oui deux jauges une bleue ici qui est classique qui est la jauge d'huile comme sur toutes les voitures mais ce qui est très bien encore sur cette génération de Mercedes c'est qu'on a également une jauge pour la boîte de vitesse automatique qui est une jauge en fait qui permet aussi de contrôler le niveau de boîte alors à savoir pour tous ceux qui ont des boîtes automatiques je vais enfoncer une porte ouverte mais ça se vidange alors bien sûr une boîte automatique ça se vidange il faut regarder quelles étaient les préconisations du constructeur là-dessus mais surtout le niveau de boîte se fait quand la voiture est moteur tournant chaud c'est-à-dire je suis en train de remettre la petite goupille qui est très bien faite pour que ça tienne moteur tournant au ralenti on ne fait pas un niveau de boîte automatique à l'arrêt il faut que le moteur et la boîte soient en mouvement donc et on a un trait un plus un moins et où est-ce qu'on fait le plein si on en remet alors si on doit refaire le plein il faut avoir un très petit entonnoir on est d'accord c'est comme dans la cadia calentée par cette goulotte ici curieusement alors une boîte automatique elle ne consomme pas spécialement d'huile mais avec l'âge elles en perdent toutes c'est-à-dire que des voitures de cette génération-là normalement n'ont pas eu le moteur et la boîte sorti de la voiture donc on a souvent des petites pertes d'huile entre moteur et boîte ou par le carter de boîte de vitesse également c'est pas forcément très embêtant tant que c'est des petites quantités voilà après si évidemment ça devient des plus grosses quantités il faut être vigilant ou envisager de refaire l'étanchéité pareil les boîtes c'est des boîtes très solides costauds qui peuvent faire la durée de vie de la voiture ou il y a un moment alors les boîtes Mercedes étaient constructeurs de ces boîtes automatiques ça a été le cas vraiment et je crois que c'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs parce que ça c'est vraiment un outil Mercedes la boîte automatique donc elles sont très bien conçues elles sont très robustes ce sont des boîtes 4 vitesses je dirais relativement simple c'est une logique que hydraulique il n'y a pas d'électronique là-dedans le secret c'est quand même la vidange et le changement du filtre de boîte plusieurs fois dans la vie de la voiture c'est-à-dire plusieurs fois à faire en général tous les 40 000 kilomètres pour maintenir la voiture en bonne santé quand on achète une voiture comme ça si on ne sait pas de quand est la dernière vidange de boîte la première chose c'est de faire une vidange de boîte avec changement du filtre voilà voire même des fois d'en refaire une deuxième un peu plus loin derrière parce qu'en fait quand on fait une vidange de boîte automatique on ne peut jamais sortir toute l'huile du système quoique maintenant je crois qu'il y a des garages qui travaillent avec un aspirateur qui permet vraiment d'enlever toute l'huile y compris celle qui est dans le convertisseur donc des fois le faire en deux fois est utile aussi pour renouveler complètement l'huile une boîte qui fonctionne bien c'est une boîte où tous les rapports montent et descendent sans difficulté alors par rapport aux boîtes d'aujourd'hui il y a un petit temps de passage je dirais c'est moins rapide c'est moins immédiat après ça ne doit pas donner de gros à coups ça ne doit pas hésiter c'est-à-dire si au levier on la rétrograde on peut la rétrograder en deuxième ou en troisième vitesse elle doit le faire je dirais docilement et rapidement si elle ne le fait pas c'est des fois simplement qu'on a une vieille huile et que la boîte est encrassée donc ça on pourra le vérifier en faisant une vidange si ça va mieux ou alors si ça ne va pas mieux dans ce cas-là c'est qu'après peut-être la boîte est à réviser plus lourdement tu me disais quand même que ça reste une voiture ancienne c'est-à-dire que son usage il faut c'est pas pour tous les jours malgré tout tu me l'as dit pour moi on en parlait parce que tu y penses depuis des années en fait oui et non c'est-à-dire oui ça va encore très bien pour tous les jours dans le sens où c'est une voiture qui démarre tous les matins qui n'est pas prenante à utiliser mentalement parce qu'on a une direction assistée on a un bon freinage elle est confortable si on roule de nuit c'est là qu'on va commencer à voir qu'on est dans une voiture des années 70 c'est sûr que bon on a un bon système d'essuie-glace et de phare mais bien sûr on est très loin de ce qu'on sait faire aujourd'hui parce que je pense que c'est les points sur lesquels on a le plus progressé dans les voitures depuis les années 2000 donc le truc va être surtout ce qu'on va en faire et comment la garder belle parce qu'en fait ce que je disais en introduction sur toute cette beauté sur toutes ces lignes ces chromes ces pare-chocs interminables on a vite fait de se la retrouver un petit peu abîmée dans un parking etc donc c'est là que l'usage quotidien est un petit peu plus embêtant après évidemment il y a l'aspect consommation alors l'avantage du 380 américain c'est que par rapport aux autres il est optimisé consommation d'origine c'est-à-dire c'est le moteur qui a le meilleur rendement et la voiture a un pont arrière plus court c'est-à-dire en fait elle est assez nerveuse sur les premières vitesses et donc c'est assez réjouissant parce qu'elle accélère relativement fort mais elle n'est pas du tout faite pour faire de la vitesse élevée à l'allemande mais par contre elle est optimisée pour avoir de la motricité du démarrage assez vite et elle attient tout de suite sa vitesse de croisière du coup elle consomme relativement moins que d'autres V8 que les 450 ou que les plus gros V8 mais moins ça consomme quand même 20 litres non 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 c'est des voitures où on va tourner entre 12, 13, 14 litres à peu près en moyenne selon ce qu'on fait avec voilà c'est la 560 SEL enfin celle qui elle pardon consomme beaucoup plus mais la 560 en fait pas beaucoup plus parce qu'en fait elle a un système plus moderne avec le KEG-tronique donc non la 560 est plutôt la plus économique de tous les V8 parce qu'elle est plus moderne en gestion alimentation c'est du KEG-tronique mais dans les classiques avant la 560 ça reste la plus économique on va dire à l'usage d'accord un mot pour la fin ou pareil on pourrait faire deux heures mais on a bien vu en fait moi ce que je dirais sur ces autos maintenant c'est qu'on est à un moment où elle commence à prendre vraiment une cote qui monte presque tous les jours tous les mois ou tous les ans il y a un vrai engouement pour ces voitures comme on l'a vu pour la génération d'avant pour les pagodes alors par exemple la génération d'avant les pagodes aujourd'hui c'est des voitures à 80-90 000 euros minimum et 120-130 000 euros quand c'est bien restauré bon on a vu encore des flopés à rétromobile les 107 sont encore relativement accessibles parce que voilà 20-30 000 euros 40 000 euros etc selon les états les modèles il y en a encore beaucoup c'est une voiture qui a été faite à plus de 220 000 exemplaires donc et puis comme c'est un cabriolet ça a toujours été souvent une voiture plaisir donc il y a pas mal de survivantes alors la petite parenthèse elle existait aussi en coupé fermé 4 places c'est la SLC qui est la 107 coupée si tu nous entends voilà très 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 belle voiture aussi donc on en trouve beaucoup voilà il y a du choix aujourd'hui mon conseil c'est plutôt d'aller quand même sur des exemplaires de bonne qualité parce que elles vont continuer de prendre de la cote dans les prochaines années donc vous pouvez vous permettre de dépenser un peu de remettre à niveau certaines choses après il ne faut pas non plus que ça double le prix de la voiture parce que dans ce cas là il vaut mieux acheter tout de suite une voiture de meilleur niveau mais c'est une voiture intéressante aujourd'hui en collection pour débuter une collection tout simplement ou pour un semi daily driver week-end et petites vacances par exemple tu ne conseilles pas quand il y a eu la dernière série avec les 300 SL qu'il y avait un 6 cylindres qui était peut-être que moi j'aime beaucoup aussi qui avait la même ligne qui avait les roues pleines on n'en a pas parlé on peut parler rapidement des 6 cylindres donc les 280 SL et ensuite les 300 SL alors 300 SL fin de vie donc 3ème génération modèle très rare et très cher c'est à dire qu'une belle 300 SL c'est 40-45 000 euros ah ouais voilà parce que c'est très rare et c'est recherché les 280 SL sont plus courantes donc on va les trouver je dirais c'était la plus vendue en Europe la 280 SL elle reste un peu plus chère que des 380 type américaine comme celle-là c'est à dire qu'une belle 280 on est au-dessus des 30 000 euros aujourd'hui d'accord je pensais que c'était pas le cas malgré tout elles sont assez cotées parce que aussi alors c'est un moteur encore peut-être plus simple et indestructible que le V8 donc je dirais pas sans entretien mais presque voilà et puis parce que là aussi ce sont essentiellement des voitures européennes puisqu'elle était faite pour l'Europe plutôt la 280 ou la 300 SL donc il y a toujours une petite prime il n'y a pas l'histoire des pare-chocs à changer ou des optiques d'emblée elles ont la belle configuration au niveau du style donc c'est aussi pour ça qu'elles sont assez recherchées d'accord bon écoute j'ai encore appris plein de choses merci Alexandre pour ces bons conseils on se retrouve je le dis toujours vous allez sur la chaîne POA.TV ou sur Youtube enfin sur le site POA.TV ou sur la chaîne vous retrouverez toutes les émissions qu'on a faites ensemble on va en faire d'autres voilà c'est toujours un grand plaisir merci à très vite ciao